Je lance le direct. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence diffusée depuis la chaîne YouTube du Musée d'Archéologie Nationale, évidemment compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir pour cette première conférence de l'année 2022 Gérard Schouker et Ricardo González-Villa-Escousa, que nous remercions d'avoir accepté de conduire cette intervention à distance dans le cadre de l'objet du mois du musée, le cadastre antique d'Orange dans le Vaucluse. Nous sommes également accompagnés de Sophie Ferré, conservatrice en charge des collections de la Gaule romaine du Musée d'Archéologie Nationale, qui a choisi de présenter au public cet objet remarquable durant ce premier mois de l'année. Je laisse la parole à Sophie Ferré, permettant de vous présenter nos deux intervenants, et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Comme tu le disais à l'instant, nous nous sommes réunis afin de présenter, dans le cadre de l'objet du mois, une inscription. Ces fragments de marbre, aujourd'hui recollés, ont été donnés en 1893 au musée par l'historien et épigraphiste allemand Otto Hirschfeld. Et cet objet, qui mesure à peine une vingtaine de centimètres de haut, que vous pouvez apercevoir derrière moi dans sa vitrine, telle qu'il est présentée aujourd'hui dans le cadre de l'objet du mois de janvier, fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui constitue le cadastre B de la cité antique d'Orange. Son exposition dans le cadre des objets du mois a été l'occasion de le faire réexaminer par deux spécialistes à la lumière d'une discipline hybride qu'on appelle l'archéo-géographie. Je vais donc vous laisser la parole, je laisse la parole à Ricardo González-Villa-Escousa, archéologue, professeur d'archéologie et spécialiste de la Gaule et du Nord-Ouest européen à l'Université Paris-Nanterre. Ricardo, vous êtes également directeur du laboratoire CNRS, archéologie et sciences de l'Antiquité. Et je laisse également la parole à M. Gérard Schouker, qui nous a fait le plaisir de participer à ce projet, historien, spécialiste de l'Antiquité. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS et vous consacrez la majeure partie de vos travaux de recherche à la dynamique des paysages, à l'histoire de l'arpentage, à l'histoire du cadastre. Et je vous remercie profondément tous les deux d'avoir accepté cette invitation et je vous laisse en compagnie de nos auditeurs. Merci, merci à Sophie Ferré et à Caroline Touquet, ainsi que à Rosemarie Mouzeau, la directrice du Musée d'archéologie nationale, car cette collaboration sur un objet, l'objet du moins, et la possibilité de faire cette conférence dans ses beaux cadres qui est le Musée d'archéologie nationale, nous permet de revisiter un objet, une inscription qui est tout à fait exceptionnelle. et je vais essayer par la suite de vous montrer un peu en quoi cette inscription est exceptionnelle d'un point de vue historiographique et pourquoi, et puis on complétera à deux cette conférence sur l'objet. Donc, d'abord, je donnerai un peu le cadre de la découverte et de l'évolution de la recherche sur ces objets. Donc, l'entrée au Musée d'archéologie nationale du fragment qu'on appelle CIL, je vous expliquerai pourquoi, on l'appelle comme ça, CIL 1254, et vient de la main d'Otto Hirschfeld, épiraphiste historien allemand, en mai 1893, donc il fait don, comme on peut voir sur l'image, il fait don au Musée d'archéologie nationale de deux fragments d'inscription qu'il tenait du portier du théâtre antique. Bon, en tout cas, c'est la date d'enregistrement de l'entrée de ces deux objets. Et quand on dit CIL, le CIL, c'est l'abréviation de Cortusis-Ixionum latinarum, parce que cinq ans plus tôt, en 1888, Otto Riesfeld avait publié dans les volumes 13 de ce grand ouvrage les deux fragments. Et comme vous voyez dans l'image à gauche, et en troisième fragment, il a été publié dans ces mêmes volumes 13 du Corpusis-Ixionum latinarum, en annexe, donc c'est un fragment qui vient juste après et qui a été facilité à Otto Riesfeld par Louis Esteve, conservateur du Musée d'archéologie d'Enim. Donc, c'est quoi le Corpusis-Ixionum latinarum ? C'est un répertoire des inscriptions latines de tous les mondes romains, publié en latin, qui a démarré en 1847 et qui est toujours en perpétuelle édition et qui compte en 17 volumes en fonction des régions de l'Empire romain et 70 parties qui sont en actualisation permanente. Par exemple, je suis au courant que, par exemple, le volume des Espagnes, c'est-à-dire de l'Espagne du Portugal actuel, des Espagnes de l'époque romaine, est en train de se mettre à jour. Et donc, voilà, pour information, c'est 70 parties, donc des petits volumes, des gros volumes, comme vous voyez sur l'image. Donc, aujourd'hui, on peut les acheter à 30 000 euros, toute la collection. Donc, cette œuvre monumentale est créée en 1847, comme je disais, par une équipe dirigée par Siodor Monsen. Monsen, c'est une somme des connaissances. C'est lui qui a été l'instigateur de ces grands ouvrages, toujours d'actualité. Et Siodor Monsen a obtenu les prix-novels en 1902, à une époque où les historiens, et un historien d'une grande taille comme lui, à cette époque-là, encore, les historiens pouvaient avoir ce type de prix. Bon, et je crois que c'est un unicum. Je ne suis pas sûr. En tout cas, Otto Hirschfeld a succédé à Siodor Monsen, à sa mort, et s'occupe des deux volumes, les volumes 12 de la Gaule narmonaise, et les volumes 13 des Trois-Gaules et de Germanie. Et enfin, dans cette même équipe, il y a un autre éminent historien très connu, Max Weber, historien, juriste, sociologue de l'antiquité, qui a eu une grande influence et qui était vraiment le fondateur, en grande mesure, des sciences socio-sociales du XXe siècle. À titre d'exemple, par exemple, à mon université, à l'université Paris-Nanter, il y a le bâtiment Max Weber. Voilà, un bâtiment Max Weber de la Maison des sciences de l'homme, dédié à ces éminents historiens. Historien, j'insiste, sociologue, et qui a donné les clés de compréhension de la sociologie, de l'histoire de l'antiquité, de l'histoire du Moyen-Âge, de l'histoire comparée. Donc, cette histoire, Momsem et Erisphel interprètent comme un fragment des cadastres de la colonie d'Orange, l'ancienne Arauzio, une fondation de l'époque d'Octavien, avant d'être Auguste et par son bras droit Agrippa, et Max Weber, qui n'a pas succédé Momsem dans l'attache, en 1891, il connaît déjà les trois fragments des marbres qui sont aujourd'hui au Musée d'Archéologie nationale, et introduit un annexe dans son habilitation sur l'histoire agraire romaine, une interprétation spatiale des trois fragments qui restent toujours valables, à l'exception de quelques erreurs, des détails, mais qui restent valables, et qui a le mérite à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas qu'est-ce que c'était un cadastre romain, on ne connaissait que ces trois fragments, et donc, il a proposé des interprétations tout à fait valables, étant donné les caractères des prémices de ce type de découverte. Donc, vous savez, sur l'image, c'est vraiment l'éthique de l'habilitation qui a été publiée, et traduite à de nombreuses langues, de cette somme des connaissances sur l'histoire agraire romaine. Et donc, il a fait aussi une interprétation espatiale des trois fragments qui restent toujours une certaine actualité, à l'exception du troisième fragment, celui de la partie inférieure, de la partie à droite de l'image supérieure, à cause du... Voilà, il a reçu un calque qui n'était pas une bonne... un bon dessin du fragment, et donc, lui, il n'a pas pu mettre à sa place à cause de ça. Et puis, à droite, vous pouvez voir aussi les différentes interprétations des divisions spatiales à l'intérieur de la centaurie dont on verra plus tard de quoi s'agissait. Donc, quand vous verrez le fragment et son interprétation, le fragment du musée d'archéologie nationale, comprendrait qu'il ne suffit pas de savoir latin, de connaître le latin pour bien interpréter ces tests qui étaient énigmatiques à l'époque et même aujourd'hui avec une certaine connaissance de cette langue. par exemple, il a interprété comment on a connu ce qui devient en réalité un schéma et donc, on verra l'importance de ces chemins. Voilà, sans plus de suspense, je vous présente le fragment qui se trouve exposé dans le cadre de l'objet du mois au musée d'archéologie nationale, composé de trois fragments collés de cet historique premier fragment connu d'un cadastre romain et, en l'occurrence, du cadastre de la colonie d'Orange. Entre les années 49 et 54, André Pigagnol, professeur du Collège de France, réalise une série d'interventions archéologiques avec l'aide de Simone Ribay-Roger, conservatrice du musée d'art et d'histoire d'Orange et ces interventions que vous pouvez identifier sur l'image à gauche, en haut et à gauche, sont dans les immédiations du théâtre d'Orange, pas loin du musée actuel d'art et d'histoire de l'histoire. Et donc, les étoiles représentent les différentes interventions réalisées par André Pigagnol et sa collaboratrice du musée d'Orange à l'époque, donc, qui ont produit des trouvailles des centaines de marbres sous forme de ce qu'André Pigagnol a nommé un nid de marbre, comme vous pouvez voir de l'image de la partie supérieure au centre que j'ai prise d'ubication. de marbre. il y avait toute une série de marbres, très probablement d'une zone, je ne rentrerai pas dans ces détails, mais très probablement d'une zone proche du centre politique de pouvoir de la colonie, le forum, le tabularium, c'est-à-dire les archives de la colonie. Et puis, autre que les fragments du cadastre, les marbres montrent une inscription monumentale qui rappelait, comme on le verra plus tard, que l'impéreur Vespasian avait mis à jour les questions fiscales concernant la propriété des terres publiques, comme on le verra plus tard, afin d'augmenter les recettes de l'État impérial romain. Ce qui donne lieu au titre de notre intervention en allusion à la taxe imposée par ces mêmes impéreurs aux urinoires publiques de Rome et l'expression pecunia non-olette, c'est-à-dire, c'est probablement une expression apocryphe, mais qui a été reprise par les historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire l'argent n'a pas d'odeur, phase à l'étonnement de son fils par l'adoption de cette messure qui n'était pas trop populaire à l'époque comme d'ailleurs aujourd'hui. Donc, ne sera qu'en 1962, après sa retraite et à cinq ans du décès d'André Pigagnol, qui est l'immense œuvre d'édition et des traductions, commentaires et interprétations de tous les fragments d'Orange et publiée dans les 16e suppléments à la revue Gallia du CNRS dont vous voyez sur l'image en bas à droite la publication de trois fragments qui font l'objet de notre conférence aujourd'hui. André Pigagnol avait réussi à identifier trois cadastres différents, mais la localisation géographique d'un seul, c'est lui nommé le cadastre B dans la partie supérieure de l'image à droite de la diapositive et donc je ne rentrerai pas dans les détails mais certains traits géographiques et les traces morphologiques qui ont perduré dans nos paysages d'aujourd'hui permirent d'identifier les espaces géographiques concernés par ces énormes opérations d'attribution des terres, des colonisations, d'assises fiscales et des systèmes des coordonnées pour repérer les propriétés et les prix du bail à payer ainsi que le nombre de propriétaires de ces terres. Donc voilà, par exemple ici c'est le cas de ces fragments du cadastre A, c'est-à-dire le cadastre se trouve dans la partie inférieure de l'image à droite et qui est proche du Rhône et donc vous voyez souligné en rouge deux voies qui longent de deux côtés d'un cours fluvial et puis d'une île dans le fleuve et qui montre qu'ils ont permis d'identifier par Gérard Schouker les cadastres A aux années 80 et à une centaine de kilomètres au sud du cadastre D concernant les territoires des cités des Nîmes et d'Arles et puis les cadastres C dans les années 2000 parce que comme vous pouvez comprendre il s'agit de le roman ils avaient un système de coordonnées mais hélas pour nous n'était pas le même système que nous utilisons pour nos GTS donc il fallait s'appuyer sur ces éléments de la géographie qui ont resté jusqu'à nos jours et qui font l'objet de la discipline hybride qui est l'archéogéographie comme vous pouvez voir sur l'image à droite ces trois cadastres concernent plusieurs peuples plusieurs cités dont certaines seulement des colonies romaines comme c'est le cas de la colonie d'Arles et de la colonie d'Orange les recherches des années 80 permettent de proposer des hypothèses graphiques de localisation de ces cadastres qui furent distribuées aux archéologues des terrains afin d'identifier de fouiller si possible de comprendre les fonctionnements de ces grandes cures agraires et cadastrales Ainsi dans la seconde moitié des années 90 le travail des morphologues sous la direction de Gérard dont moi-même aussi j'étais dans cette équipe et je dois rappeler qu'à cette époque-là la discipline de l'archéogéographie n'était pas consolidée on ne s'appelait pas encore des archéogéographes donc les hypothèses que nous avons produites sur l'analyse des paysages préalables à l'archéologie préventive du tracé du TGV méditerranée dans la vallée du Rhône furent vérifiées par les archéologues des terrains et par les géomorphologues c'est le cas de ces interprétations que vous voyez sur la diapositive concernant les cadastres B d'Orange de Cécile Jung et de Jean-François Berger récullis dans la thèse de Cécile Jung qui permirent de comprendre à gauche la hiérarchie et le fonctionnement pour évacuer les eaux excédentaires des champs à travers le fossé qui bordait et qui jalonnait les différentes parcelles et les différents schémas d'un système agraire et à droite comment un fossé de drainage d'époque romaine devenait un fossé de drainage médiéval et enfin un canal d'irrigation moderne avec un léger décalage dans l'espace que vous pouvez voir sur l'image à droite mais plus important à hauteur du fait de l'alluvionnement par les effets des inondations du Rhône mais conservant toujours la même orientation et donc s'épergnissant dans la longue durée jusqu'à nos jours avec une haie récuelle actuelle comme vous pouvez voir sur l'image qui rappelle l'emplacement plus ou moins des structures agraires de l'antiquité et l'orientation de ces structures agraires en même temps les recherches portaient aussi sur la dimension spatiale de ces grandes structures et sur l'occupation du sol c'était le cas par exemple de François Favoury par les exploitants et le propriétaire des parcelles assignées ainsi dans cette image vous pouvez apprécier la pérennisation de la voie d'Agrippa d'époque romaine sous l'actuelle route départementale 11 à la sortie nord de la ville d'Orange et la position spatiale en jaune ici dans la partie supérieure de l'image Google Earth du fragment du cadastre conservé au musée d'archéologie nationale et les triangles jaunes qui positionnent la prise de vue à gauche que vous avez de cette route départementale 11 c'est à partir des hypothèses des années 80 que nous pouvons aujourd'hui positionner dans l'espace le fragment conservé au musée d'archéologie national à une dizaine de kilomètres au nord d'Orange ici déformer le fragment du marbre pour que la centaurie soit vraiment carré au lieu de rectangulaire comme l'apicide avait déformé il avait fait rectangulaire quelque chose qui dans la réalité était carré avec une cinquantaine de vecteurs comprises dans les axes rouges que vous pouvez voir sur l'image à droite et donc l'apicide il avait fait une centaurie rectangulaire par commodité par manque d'espace donc vous voyez cette image est en réalité la même que l'intérieur avec la représentation du marbre à la place qui a été hypothétisée par les différents auteurs et ici dans cette diapositive vous avez un grand zoom sur l'image verticale du sol occupé par la centaurie d'une cinquantaine d'hectares que vous pouvez voir dans les limites des grands schémas des grandes structures intermédiaires qu'on appelle dans cet espace et une certaine partie d'agriculture qui concerne cet espace est conservée par cette l'agriculture intensive des vignobles et surtout une visite au lieu les mois de décembre nous a permis de comprendre qu'il s'agit surtout d'un espace boissé avec un relief pas très très important mais quand même en petit en petit relief boissé pierreux mais avec quelques surfaces cultivées dans les parties plates par une agriculture extensive sur cette image donc vous avez la position de la photographie dans l'image à droite avec le triangle jaune et dans l'image ultérieure c'est une certaine partie d'agriculture intensive des vignobles on est à 18 km des Châteauneuf du Pape mais les sols de ces vignobles actuels bien entendu comme vous pouvez identifier ne sont pas des meilleurs ce sont des faibles profondeurs comme vous pouvez voir et assez pierreux avec pas mal de pierres dans la composition du sol cette image confirme ces espaces cultivés entre des pentes d'un sous-bois méditerranéen assez typique et cette diapositive confirme ces étroites franges des cultures des terres cultivables entre les pentes et les sous-bois méditerranéens typiques donc ces deux dernières diapositives avant de laisser la parole à Gérard Schucker montrent un peu un prototype qui avait fait lui-même qui avait fait faire Gérard ce qui pourrait être si vous me passez l'expression un géoportail des paysages de l'Antiquité concernant cette région et en cliquant sur chaque parcelle que vous voyez sur l'image nous pourrions obtenir les images de l'occupation du sol dès l'Antiquité ainsi que le prix de la terre de chaque parcelle les caractéristiques agrologiques ou les agglomérations de l'Antiquité c'est-à-dire c'est un vrai si vous passez l'expression un vrai géoportail dès l'Antiquité de la vallée du Rhône maintenant c'est le tour à Gérard Schouker Très bien merci beaucoup Ricardo je remercie le musée des antiquités nationales pour son invitation notamment Caroline Touquet et Sophie Ferret avec lesquelles nous avons préparé cette intervention je vais emboîter le pas à ce que vient de dire Ricardo et entrer dans le vif du sujet du contenu des fragments d'orange et notamment de cette centurie complète que représente le fragment du corpus 1244 ou bien le fragment 107 dans l'édition monumentale de Pigagnol en 1962 puisque le nid de marbre dont parle Pigagnol c'est un ensemble c'est un ensemble de plusieurs centaines environ 400 fragments qui représentent des affichages monumentaux sur marbre de documents fonciers il faut d'abord caractériser l'ensemble de cette documentation qu'est-ce que c'est que ces fragments et bien ce sont les archives d'une grande révision cadastrale que Vespasien a fait faire dans un certain nombre de cités de l'Empire romain chaque fois qu'il y avait eu des doutes voire même plus que ça des trafics sur la régularité des contrats de location des terres publiques et chaque fois que les finances à la fois de l'Etat romain et des collectivités territoriales c'est-à-dire ici la colonie romaine d'Orange chaque fois que ces finances avaient été mises en péril par les deux années de guerre infernale que l'Empire a connues entre 68 et 70 entre la mort de l'assassinat de Néron et l'arrivée et la stabilisation du pouvoir de Vespasien vous savez que c'est ce qu'on appelle la période des quatre empereurs puisqu'il y a eu des compétitions tout à fait phénoménales pour conquérir le pouvoir jusqu'à ce que Vespasien et sa famille ne s'en emparent et ne le conservent alors qu'est-ce qu'il s'est passé pendant cette période de troublé il s'est passé que les candidats à l'Empire Galba Vitellius Vespasien lui-même ont utilisé ont utilisé la possibilité de louer des terres publiques à tel ou tel pour se créer des clientèles politiques on a un texte qui nous raconte comment le général Valens un soutien de Vitellius est descendu depuis la Gaule Belgique au nord jusqu'en direction de l'Italie est descendu le long de la vallée de la Saône et surtout du Rhône et que là il trafiquait c'est le mot employé dans le texte il trafiquait des contrats de location de terres publiques pour s'attirer des clientèles au service de Vitellius vous pensez bien que lorsque Vespasien est arrivé au pouvoir il a demandé il a demandé à ce qu'on remette de l'ordre dans ses affaires à ce qu'on règle les procès pendant parce que des personnes des citoyens notamment qui étaient titulaires de contrat de location des terres publiques avaient été évacués évincés au service de tel ou tel autre agent politique de tel ou tel candidat à l'Empire c'est vous dire que c'était une confusion une confusion extrême et on a ainsi le témoignage d'interventions que Vespasien a fait faire par ses agents parmi lesquels les arpenteurs les agrimins Saurès il a fait faire donc des interventions dans tous les coins de l'Empire et on a comme ça un matériel épigraphique recensé justement dans le corpus qui est très riche en Espagne une des villes principales dans lesquelles il est intervenu c'est la colonie de Mérida où on a également le témoignage d'une action tout à fait importante à l'époque flavienne en Afrique du Nord il a fait restituer les bornes frontières des territoires pour qu'on sache à quelle cité ou à quelle autre cité il fallait payer les impôts fonciers bref c'était un travail gigantesque sauf que Orange est la seule cité du monde romain à avoir conservé les archives de ces grandes révisions foncières nulle part aucune autre cité du monde romain ne possède d'archives comparables à ce que Orange à ce dont dispose Orange aujourd'hui et le fragment que nous étudions aujourd'hui est un très bel exemple d'une de ces grandes cartes cadastrales alors il faut imaginer ce que c'était dans un portique à l'air libre protégé par un auvent on affichait ces grandes cartes qui faisaient 3-4 mètres de haut ou de long et qui étaient affichées de façon à ce qu'elles soient lisibles il fallait que la révision cadastrale la révision fiscale soit au vu et au su de tout le monde pour que chacun sache qui avait le droit de posséder ceci ou qui avait le droit de posséder cela malheureusement pour nous ou heureusement ça dépend du point de vue ces cadastres sont une révision de la fiscalité ce qui fait qu'on ne possède pas les cadastres qu'ils ont révisés autrement dit la colonie d'Orange date de 36 ou 35 avant Jésus-Christ alors que la révision de Vespasien elle date de 77 après Jésus-Christ il s'est donc passé un siècle entre l'assignation des terres aux colons d'Orange qui a donné naissance à des plans cadastraux plans cadastraux qui ont complètement disparu et la révision fiscale de l'époque de Vespasien en 77 autrement dit nous lisons l'assignation initiale à travers l'héritage que nous en donne la révision de l'époque de Vespasien ce qui fait que les textes que l'on les textes que l'on voit dans le comment dire dans les marmes Ricardo est-ce qu'on pourrait afficher la dernière diapositive celle où il y a voilà merci beaucoup donc les textes que l'on voit donc là j'ai fait un décalque trait pour trait mot pour mot lettre pour lettre ou signe pour signe du texte de la fameuse centurie que nous étudions qu'est-ce que nous voyons première ligne en rouge SDX CK ça veut dire Sinistra Dekumanum et Kitra Cardinem c'est-à-dire que ça c'est les coordonnées la localisation on est à gauche du Dekumanus et on est en deçà du Cardo Kitra Cardinem et à chaque fois le numéro de la rangée de centurie dans laquelle on se trouve la dixième ensuite en violet EXTR 12 COL 98 ça veut dire extrait du sol tributaire ex tributario solo 12 jugères COL c'est-à-dire colonia et terre de la colonie 98 98 et 12 ça ne fait pas 200 jugères or une centurie du cadastre romain de la centuriation d'orange c'est 200 jugères Pigagnol a fait remarquer avec beaucoup de sagacité que ce n'est pas possible qu'on ait ce total puisque partout ailleurs toutes les autres centuries ont 200 et que si l'on restitue à la place du X initial après EXTR on restitue C 102 102 et 98 on obtient bien 200 donc on est dans la présence d'une erreur du lapicide autrement dit le graveur qui a gravé a fait ici une bourde et il ne l'a pas corrigé donc il faut lire très probablement 102 jugères données aux colons qui ont été retirés du sol tributaire et ensuite 98 jugères qui ont été attribués concédés à la colonie et la colonie en tant que collectivité territoriale loue ses terres comme si elle est devenue propriétaire privée d'un domaine public et donc elle les loue exactement comme aujourd'hui n'importe quelle municipalité ou n'importe quel département où l'État possède des terres ou des immeubles du bâti qu'ils peuvent louer de façon privative donc ce dont va s'occuper le marbre d'orange de 77 c'est le sort de ces 98 on ne s'occupe pas des assignations on les mentionne pour mémoire mais on s'occupe des 98 jugères de la de la colonie et on restitue c'est le sens de l'inscription on restitue les noms des titulaires des contrats de location de ces terres et on apprend donc que alors sol ça veut dire solvite acquitte en latin acquitte donc dans les 98 jugères qui sont louées à un certain tarif doivent acquitter un certain Varius Calidus qui a pris tant de jugères suivi d'une Apuleia Paula qui a pris également un certain nombre de jugères et suivi d'un troisième d'un troisième preneur Valerius Segundus que vous voyez tout en bas de l'inscription qui a pris également un certain nombre de jugères sauf que sans entrer dans trop de détails l'inscription nous donne une indication absolument rarissime dans le cadastre et qui en fait tout le prix elle nous dit passez-moi les détails parce que la démonstration est très technique mais elle nous dit dans les jugères c'est-à-dire dans les surfaces de la colonie certaines certaines sont des jugères qui ont été louées traditionnellement et dedans il y a des nova aera vous voyez na et à chaque fois regardez elle nous dit 16 16 na 16 na ça revient deux fois ça devrait même revenir trois fois puisque il manque l'indication sur Valerius Segundus en bas en bas de la de la de la centurie qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire qu'on est en présence de terre où des locations avaient été faites à ces trois personnages mais en plus comme on a dégagé de nouvelles terres et qu'on a mis en culture de nouvelles terres qui jusqu'à présent étaient des terres soit à l'abandon soit des friches etc et qu'on les a mises en culture probablement parce que on les a défrichées épierrées on a amené l'eau pour irriguer etc et bien on dit à ces on dit à ces preneurs Varius Calidus Apulei Apola et Valerius Segundus on leur dit vous allez prendre en plus on vous propose de prendre chacun 16 jugères de nouvelles jugères de nouvelles areae de nouvelles terres et qu'on ajoute à votre contrat vous voyez qu'on est en pleine révision non seulement on réaffiche quels sont les titulaires légaux des contrats de location de la terre publique mais en plus on en profite pour leur donner de nouvelles jugères à mettre en valeur puisqu'elles viennent d'être dégagées de la friche probablement et vous voyez ce que vous a expliqué tout à l'heure Ricardo quand il vous a montré un paysage avec des collines et avec des zones des zones boisées rocailleuses etc en serrant des petites plaines des petits bouts de champs vous voyez qu'on est dans dans une centurie où la conquête des terres est toujours possible la preuve c'est qu'il y a ces nouvelles terres alors qui sont les trois personnages deux hommes et une femme qui sont preneurs alors on est en 77 après Jésus-Christ on est donc un siècle après l'assignation ces personnes-là n'ont rien à voir avec les colons initiaux ce sont des citoyens probablement de la colonie romaine d'Orange malheureusement nous ne savons absolument rien sur eux en dehors de la mention sur ce fragment de marbre si on pouvait trouver une stèle funéraire à leur nom et qu'on puisse faire le lien avec tel ou tel on pourrait dire on est en présence ici de tel ou tel personnage qui habitait à tel endroit etc nous ne savons pas mais ce qu'on peut dire c'est que l'étude juridique de la façon dont se passaient les contrats nous indique très très vraisemblablement que Varius Calidus Apulei Apola et Valerius Segundus ne sont pas les propriétaires ni même les tenanciers des terres locales mais ce sont les gestionnaires du contrat les gestionnaires du contrat de location des terres publiques ça veut dire que la colonie à un moment donné fait un appel d'offres elle dit voilà nous avons des terres nous faisons la révision fiscale nous faisons un appel d'offres dans telle centurie il y aura tant par exemple ici il y a 98 jugères à prendre en charge que ceux qui sont candidats se présentent et donc Varius Calidus Apulei Apola et Valerius Segundus pour des raisons que nous ignorons soit parce qu'ils habitent à proximité soit parce que c'est leur zone habituelle d'intervention on ne sait pas mais en tout cas ces trois personnages ont candidaté ont obtenu le contrat de location conduction et qu'est-ce que ça veut dire la colonie loue d'où le terme location et elle loue à des gens à qui elle dit vous allez conduire la gestion de cette aire conduction location conduction le loueur c'est la colonie le conducteur c'est celui qui prend Varius Calidus que vont faire ces gens-là qu'on appelle en termes juridiques des manquipes manqueps en latin pluriel manquipes c'est les gens qui prennent en charge les terres publiques et qui vont les gérer pour le compte de la colonie ce sont des fermiers de l'impôt exactement comme il existait des fermiers de l'impôt dans l'ancien régime et bien ce sont des gens qui prennent les terres publiques en charge et qui vont les gérer au nom de la colonie pourquoi ? parce que la colonie n'a pas les fonctionnaires suffisants pour gérer elles-mêmes directement son domaine public alors que font Varius Calidus Apulei Apola et Valerius Segundus et bien Muni en charge de ces terres et probablement d'autres parce que dans les centuries voisines ils ont peut-être pris d'autres terres publiques et ils sont à la tête chacun d'un petit stock de terres si on avait le cadastre au complet on pourrait faire une comptabilité on ne peut que faire des hypothèses mais en charge de ces terres ces trois ces trois conducteurs conductores vont sur le terrain et là ils disent voyons là j'ai 16 jugères 16 nouvelles 16 jugères de nouvelles terres à mettre en valeur qui sont les voisins alors ils vont voir les voisins ah toi tu possèdes telle terre qui est qui confronte ces nouvelles jugères et puis toi et bien écoutez on vous propose on vous propose un sous-contrat on va passer un sous-contrat avec vous et on va vous demander de prendre en charge ces terres et nous elles sont vectigaliennes c'est-à-dire que vous devez payer le vectigal c'est l'impôt sur les terres publiques c'est l'impôt pour avoir c'est le bail l'impôt du bail pour pouvoir mettre en valeur des terres publiques vous allez prendre ces terres vous allez les exploiter vous nous verserez le vectigal et nous nous reversons la totalité du vectigal à la colonie romaine d'Orange avec laquelle nous avons passé contrat et si vous avez un doute vous allez sur le forum d'Orange vous allez sous le portique et là vous verrez que mon nom moi Varius Calidus il est marqué c'est moi qui suis le titulaire légal de ces terres je ne suis pas en train de vous troubler vous pouvez aller vérifier voilà ça fonctionne c'est un système de publicité foncière on est en train de dire de dire comment les choses doivent se passer alors évidemment après nous historiens nous spéculons pour savoir qui peuvent être ces gens-là est-ce que ce sont des dans mes questions il y a autant de réponses que de questions est-ce que ces gens-là sont des notables de la colonie ? Très probablement comment fonctionnent-ils ? Est-ce qu'ils fonctionnent séparément ? Ou bien est-ce qu'ils sont groupés en association des conducteurs de terres publiques ? C'est tout à fait possible est-ce qu'ils donnent des cautions ? C'est très probable on a des textes de loi d'époque romaine qui disent que tout preneur de terres publiques doit venir avec des garants des cautions et il doit ce qu'on appellera au Moyen-Âge les filles des jusseurs il doit venir avec des cautions des gens qui disent oui Varius Calidus c'est un type sérieux il va pouvoir vous payer les impôts qu'il va percevoir lui-même sur le terrain et en plus moi un tel ou un tel je me porte garant de son versement tout ça est très très bien organisé alors je voudrais à partir de ce fragment dont vous mesurez combien il est intéressant parce que c'est une centurie complète du cadastre et en plus riche dans tous les domaines toutes les centuries du cadastre B d'Orange qui est le mieux conservé toutes les centuries n'ont pas cette richesse de comment dire n'ont pas cette richesse d'informations là le hasard a fait que est arrivé au musée des antiquités nationales un des plus fabuleux fragments mais globalement en conclusion que peut-on retenir de cette opération de révision fiscale dont le fragment porte un très beau témoignage et bien c'est que entre 70 et 120 pendant une bonne cinquantaine d'années en fait le mouvement se continue mais il est très dense pendant ces 50 années autrement dit pendant toute la dynastie des Flaviens puis ensuite le début des Antonins avec Trajan et Adrien Nerva Trajan et Adrien donc on a on assiste à un épisode foncier enfin un épisode de l'histoire foncière absolument majeur dans l'histoire romaine et c'est un épisode qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait évalué à sa juste hauteur dans les synthèses d'histoire romaine alors qu'on connaît beaucoup mieux et avec raison d'ailleurs le moment de l'extrême fin de la république et le moment du règne du premier empereur auguste qui a été également très important alors que se passe-t-il pendant ces années 70-120 et bien une révision majeure de la fiscalité vectigalienne c'est-à-dire de toutes les terres publiques qui doivent payer l'impôt qu'on appelle ou la redevance qu'on appelle le vectigal avec affichage avec des jurisprudences avec l'appurement des conflits l'appurement de tous les litiges judiciaires qui étaient en cours Vespasien dit il faut nous libérer il faut libérer les tribunaux de tous ces conflits parce que sinon il y en a tellement que si ça continue comme ça à la lenteur habituelle de la justice si ça continue comme ça les gens vont mourir sans avoir même vu le résultat de leur procès donc il faut liquider il a nommé des commissions qui ont été chargées d'appurer les situations et qui ont procédé de façon beaucoup plus rapide ensuite il a réglé le problème des terres désertes abandonnées pas encore mises en valeur les nouvelles jugères dont je viens de vous parler dans le fragment en question ces terres on les appelait d'un nom technique les arpenteurs les appellent d'un nom technique les successives les successives ça veut dire les restes successivum en latin ça veut dire c'est la lanière par exemple ce sont les petites lanières de cuir que le cordonnier coupe quand il fabrique une semelle de chaussure avec son scalpel il coupe des petits bouts de cuir qui tombent par terre ce sont des successives et le terme a transité et il désigne tout ce qui est en reste tout ce qui n'a pas encore été mis en valeur etc. et bien les successives Vespasien a dit ce sont des surfaces considérables il y a énormément de successives moi je veux les mettre en valeur il faut que les collectivités territoriales les mettent en valeur pour récolter de l'argent pour restaurer leur fiscalité leur budget et aussi pour que l'État récupère et donc il a il a fait une révision générale des successives vous n'imaginez pas à quel point ça a été profond voire violent parce qu'il a très souvent dit aux gens attendez moi je fais une révision des successives mais tous ceux qui occupent illégalement des terres classées en successives par les anciens arpenteurs et bien tous ces gens là soit je les régularise désormais ils vont devoir payer l'impôt soit je leur demande de partir pour attribuer les terres à quelqu'un qui sera le titulaire légitime du contrat de location conduction il a initié et ça a été poursuivi jusqu'à jusqu'à Adrien il a initié des lois agraires pour pour traiter de tous ces sujets et on voit encore Nerva on voit encore Trajan on voit encore Adrien prendre des lois agraires pour régler tous ces problèmes tellement le mouvement de révision foncière de révision foncière pardon avait été important et enfin il a pardon il a commissionné un de ses amis un certain frontin qui se trouve être un familier de la famille impériale qui est un militaire et en même temps quelqu'un qui s'intéresse à la haute administration vous savez à cette époque l'armée et la haute administration il y a énormément de passerelles et donc Vespasien dit à frontin il va falloir qu'on envoie des arpenteurs pour régler tous ces problèmes que je viens de décrire dans les différentes cités de l'Empire or il faut les munir de commentaires il faut qu'ils partent avec un bagage intellectuel pour qu'ils sachent ce qu'ils vont trouver sur place quelles sont les situations réelles qu'ils vont rencontrer et frontin prend en main la situation et dit bon on va réunir les meilleurs spécialistes et on va écrire ces commentaires on va écrire ces instructions en quelque sorte dont on va munir dont on va doter les arpenteurs qu'on enverra sur le terrain pour faire la révision nul doute qu'à Orange en 77 un jour une commission d'arpentage est arrivée dirigée par on ne sait qui on n'a pas le nom de l'arpenteur qui est venu et qui avait dans son bagage des tablettes avec le traité de un tel le traité de un tel le traité de un tel pour savoir ce qu'il en est trouvé et qu'a fait cet arpenteur en arrivant à Orange il a fait ce que les arpenteurs ont fait dans toutes les cités où a eu lieu cette révision fiscale il s'est fait communiquer les archives anciennes il a regardé les plans cadastraux du temps de l'assignation il est allé sur le terrain avec sa commission d'arpentage avec ses auxiliaires pour vérifier qui possédait quoi s'il y avait eu des trafics ou pas et il a fait son travail d'arpenteur de remise en état il a révisé le cadastre de la colonie romaine d'Orange ces arpenteurs ce haut du panier si vous me permettez cette expression ce haut du panier des arpenteurs qui ont écrit les commentaires et bien ce sont Hygien un certain Hygien grammatique on l'appelle grammatique pour le distinguer le différencier du précédent c'est un certain Marcus Junius Nipsus c'est un certain Balbus qui a recensé toutes les mesures bref on a comme ça un anonyme qu'on appelle pseudo-Agenius parce qu'il a été recopié beaucoup plus tard par un certain Agenius Urbicus mais on ignore son nom et on sait en tout cas que ces gens-là ont fait un travail considérable et ils sont à l'origine de la littérature d'arpentage romaine quand on sait le sort que cette littérature va avoir pendant quasiment un millénaire c'est vous dire que la décision de Vespasien de remettre de l'ordre dans les archives foncières des cités de l'Empire romain a été lourde de conséquences je terminerai donc en vous disant que les cadastres d'Orange non seulement Orange possède le plus bel ensemble d'archives cadastrales qu'on puisse imaginer pour l'antiquité romaine mais grâce à des documents comme celui qu'on vient de commenter aujourd'hui on est dans la période où on est en train de réviser complètement et de redonner de réviser l'histoire romaine l'histoire fiscale foncière cadastrale romaine et de donner à ce moment des Flaviens et du début des Antonins donc en gros de la période 70-120 de lui redonner toute l'importance qu'il a eue dans l'histoire de Rome voilà je vous remercie pour votre attention merci à vous deux est-ce que je peux vous poser quelques questions très volontiers cette présentation rappelle énormément de commentaires et je suis fascinée par la modernité en fait de ce document de cette inscription de marbre où en quelques instants on a l'impression d'insister à une conférence sur l'aménagement du territoire sur on parle de collectivité territoriale de zones en friche d'appels d'offres de contrats même de fraude et d'évasion fiscale si je vous suis bien je voulais vous poser une question sur un sujet qui revient très souvent aujourd'hui sur justement l'installation des agriculteurs ou les questions de remembrement ou de concentration des terres qui sont des thématiques très très modernes si on prenait déjà en compte la question de la qualité des terres oui Ricardo tu veux répondre non non je t'en prie bon merci oui on prend en compte la qualité des terres pour établir la valeur de cet impôt de cette redevance qui s'appelle le vectigal et dans les fragments de marbre il faudrait en voir d'autres et entrer dans le détail pour que vous en ayez la démonstration la visualisation dans les fragments de marbre on indique à quel taux on va louer à quel taux on doit percevoir le vectigal on dit là ce sont de mauvaises terres et ce sont on va par exemple percevoir deux as par jugère alors qu'ailleurs ce sont de très bonnes terres on va percevoir huit as par jugère donc il y a une évaluation il y a une évaluation fiscale exactement comme aujourd'hui on ne fait pas payer le même impôt foncier à des terres selon qu'il s'agit de jardins proches de la maison de vignes de terres laborables de friches etc vous voyez on a donc un barème un barème sommaire et alors je voudrais signaler une étude absolument remarquable pour aller dans le sens vous avez relevé la modernité de nos propos en comparant avec des situations actuelles je voudrais vous donner un exemple d'une étude remarquable qui montre ce que c'est qu'aujourd'hui le travail de l'historien de l'archéologue de l'archéogéographe peu importe les disciplines on s'est demandé mais comment comment va-t-on pouvoir apprécier ces taux de location des terres publiques d'orange quand on a le tarif ancien mais que on les met en regard d'une carte des sols qui a été relevée au XXe siècle est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de faire un rapprochement entre un tarif qui remonte à 2000 ans en gros et une carte actuelle c'est un sacré problème imaginez que la qualité des terres ait changé si vous mettez mille ans de forêt sur un sol vous le changez profondément vous ne pouvez pas espérer que vous allez retrouver exactement après si vous redéfrichez cette forêt vous n'allez pas retrouver et bien il y a eu une enquête conduite par François Favori avec l'aide de Thierry Audiot et d'autres chercheurs ils ont fait un travail incroyable un travail d'analogie ils ont pris dans toute la littérature agronomique antique Pline Columel etc ils ont pris tous les renseignements sur la qualité des terres et par un travail je passe sur les détails parce que c'est très compliqué mais par un travail d'analogie ils sont arrivés à dire qu'en gros ce que ce qu'on appelait ainsi et ce que l'on tarifait ainsi à l'époque romaine pouvait être rapproché de tel ou tel type de terre et donc ils ont assuré la validité ou non de cet arif ce qui fait qu'on a une qualité on a presque enfin pas tout à fait mais on a presque une carte de la une carte de la qualité des sols antiques à travers leur restitution mais vous voyez il a fallu passer comme ça par des analogies successives voilà ça c'est du travail c'est du travail d'orfèbre et c'est avec ça qu'on peut aujourd'hui écrire ce nouveau chapitre dont je parlais donc si je peux me permettre de rajouter juste c'était l'esprit d'une diapositive que je montrais tout à l'heure mais j'ai oublié de dire quand j'ai dit que voilà c'était il y avait aussi un souci de voir l'occupation du sol et donc François Favory faisait partie de ceux qui se sont occupés un peu de cette problématique en fait le travail de François Favory avec Thierry Odio par exemple ça a été d'essayer de mettre en phase une taxonomie et un classement de sol actuel dont on connaît la complexité il y a plusieurs types de classement de sol et en essayant de faire la comparaison avec le classement qui était fait par les gens de l'antiquité non seulement les arpenteurs mais aussi les agronomes et donc de manière qu'à un moment donné ils ont été capables de dire bon voilà un sol gras pour les gens de l'antiquité c'est un sol des terres des labours de bonne qualité etc. tandis que voilà un sol rocailleux comme c'est le cas que je montrais tout à l'heure c'est un sol de moindre qualité et justement la comparaison de ces deux cartes une inventée aujourd'hui par analogie comme Gérard a dit permet de voir que les variations de prix de sol marquées dans le cadastre d'orange répondent à deux qualités différentes et donc ça valide un peu l'hypothèse merci beaucoup de ces précisions ai-je le droit à une deuxième question peut-être Caroline je te laisserai la parole si tu souhaites en poser également juste les Romains ont inventé le GPS SDX CKX pas exactement pas exactement je vais vous ils ont inventé le référencement très vite très vite un arpenteur un arpenteur de l'Antiquité quel que soit Romain ou autre pardon un arpenteur Romain s'aperçoit que le problème pour lui c'est de resituer dans l'espace une terre une chose est de la mesurer sur le terrain l'arpenteur va sur le terrain il se fait montrer les limites de la terre et il dit tel côté mesure temps tel côté mesure temps etc la surface finit par faire temps là il fait de la géométrie pratique il mesure la terre mais ensuite une fois rentré dans son cabinet de travail il lui faut un moyen de retrouver la localisation sur le terrain toutes les sociétés de l'Antiquité ont buté sur cette difficulté jusqu'à ce que les Romains inventent ce système de coordonnées alors oui les Romains ont inventé le référencement mais là où ils n'ont pas inventé le GPS c'est que imaginez par exemple qu'un autre empereur à la suite d'Auguste ou de Triumvir qui ont installé les colons Romains d'Orange en 1936-1935 décide de faire une autre assignation de terre qu'est-ce que fera l'arpenteur qui sera chargé de conduire une nouvelle vague de colons sur le terrain il va faire une nouvelle grille qu'il va mettre n'importe comment pas tout à fait d'ailleurs et qu'il va mettre en oblique par rapport à la précédente pour ne pas la confondre ce qui fait qu'à un moment donné quand cette deuxième vague de colons sera installée sur le terrain vous allez avoir deux systèmes complètement contradictoires deux systèmes de référencement alors que nous aujourd'hui si nous avons un GPS c'est parce que nous avons un géo-référencement nous avons un système universel de référence en latitude et en longitude et le GPS lui bon en fait c'est plus compliqué que ça dans le détail mais peu importe nous avons un système universel nous avons un référencement un référencement unique là où les Romains étaient capables d'avoir deux voire trois référencements différents et voilà pourquoi dans l'équipe d'experts que Frontin a rassemblés autour de Vespasien de Titus et de leurs successeurs pour établir ces commentaires ces guides ces instructions pour les arpenteurs envoyés sur le terrain il y a un bonhomme un Junius Nipsus Marcus Junius Nipsus qui était un pur géomètre qui a écrit un traité qui s'appelle la varatio inagris divisie c'est-à-dire l'art de faire la reconnaissance des angles opposés par le sommet c'est de la géométrie il a écrit un traité de géométrie dans lequel il dit quand tu seras sur le terrain toi arpenteur qu'on envoie en mission si tu constates qu'il y a eu deux divisions dont une est oblique par rapport à l'autre je vais te donner la méthode pour retrouver les bornes de l'une à partir des bornes de l'autre parce qu'elles ont toujours des rapports géométriques et donc tu vas employer le théorème des triangles rectangles opposés par le sommet et là tu vas pouvoir retrouver cette réalité-là et il a écrit tout un texte sur cette varatio c'est-à-dire ces techniques et il dit ainsi tu vas pouvoir replacer les limités c'est-à-dire les axes limitis repositions c'est-à-dire il va pouvoir retrouver les axes d'une deuxième division à travers les bornes d'une première c'est-à-dire le degré de technicité donc dans votre question oui je retiens votre suggestion ces gens-là ont été très forts au niveau des techniques non ils n'ont pas inventé le géoréférencement ils ont le GPS ils ont inventé le référencement par rapport à une grille et si je peux me permettre aussi nous avons répertorié à plusieurs reprises les gens qui ont travaillé avec les cadastres d'Orange ou autres que cette logique d'identification des différentes centuriations donc opérations des terrains sur l'espace pour attribution des terres et pour révision fiscale par exemple nous avons repéré à plusieurs reprises la réalité de ces concepts et donc par exemple la centuriation A d'Orange a provoqué la création d'une centuriation autour de la cité des Nîmes si je ne me trompe pas qui est construite par l'hypoténuse de la centuriation A d'Orange mais c'est un exemple que je connais bien parce que j'avais publié mais il y a beaucoup d'autres il y a toute une série de réalisations pratiques de ces de principes de Marc Junius mais je me permets juste un petit détail il ne faut pas il ne faut pas non plus pousser le raisonnement trop loin par exemple vous avez vu Ricardo l'a signalé et ça c'est très important vous avez vu que la centuri qu'on a étudié celle du fragment du musée d'archéologie nationale que cette centurie qui est un carré sur le sol a été gravée sous la forme d'un rectangle parce qu'il y avait un problème il y avait beaucoup de textes à mettre et le graveur qui n'est pas un géomètre s'est débrouillé avec lui il a fait un compromis entre son support sur marbre tout ce qu'il avait à écrire et donc il a comme ça des déformations entre guillemets qui font qu'on ne peut pas superposer on ne peut pas superposer les marbres d'orange sur par exemple on ne peut pas les incruster sur Google Earth si on ne les corrige pas d'abord si on ne les remet pas au carré en quelque sorte d'où l'intérêt d'où l'intérêt de ce projet que j'ai lancé avec enfin que j'ai essayé de lancer à titre expérimental avec l'ordre des géomètres experts avec lequel je collabore depuis une bonne vingtaine d'années c'est-à-dire de créer un géofoncier un portail géofoncier autour des marbres d'orange de façon à les incruster cette fois-ci dans la géographie actuelle sur un portail sur un géoportail moderne de façon à ce qu'on puisse les lire donc l'expérimentation est faite il n'y a plus maintenant qu'à bâtir le projet trouver les financements et un jour réaliser ce travail bon on espère qu'on y arrivera un jour merci beaucoup je redonne peut-être Caroline tu prends la parole oui merci un très grand merci Gérard Schouker et Ricardo Gonzalez Villa-Escousa pour cet exposé passionnant richement illustré qui permet notamment au public de découvrir un aspect qui est finalement souvent assez méconnu des analyses spatiales en archéologie pourtant qu'il y a une discipline qui a déjà plusieurs décennies derrière elle donc s'il n'y a pas d'autres questions d'autres points que vous souhaitez ajouter messieurs je dirais que cette conférence sera disponible sur la chaîne Youtube du MAN pour le public si vous avez des questions n'hésitez pas à les formuler directement dans le panneau de discussion qui est disposé sous la vidéo ou bien via le site internet du musée bien sûr nous vous invitons à venir découvrir le fragment du cadastre d'orange qui est présenté pendant tout le mois de janvier 2022 au musée dont vous avez une illustration placée derrière Sophie voilà au revoir merci encore et très bonne journée à tous merci au revoir au revoir